Fadal Baro, membre de Nolank. Nous sommes venus ici dans le cadre de nos rencontres en vue d'une convergence des forces sociales citoyennes politiques pour faire baisser le prix de l'électricité, pour faire abandonner à Makissa l'augmentation du prix de l'électricité et aussi la question de la libération immédiate et sans condition de nos camarades Guy-Marie Sagnan, Falou Galasek et Ousmane Sarr. Nous sommes venus ici et on a eu une oreille très attentive des membres du front qui sont pour la plupart des parties prenantes à Nolank et qui ont adhéré massivement et avec beaucoup d'enthousiasme à ce combat. Nous sommes venus ici aussi rappeler la grande manifestation qui aura lieu le 10 prochain sur l'étendue du territoire au niveau de plusieurs départements, mais ici aussi et principalement à Dakar, à la place Le Belisque, pour amener Makissal à comprendre. Nous attendons de cette manifestation une vaste convergence des Sénégalais, de tous bords, une grande mobilisation de tous bords, parce que l'objectif de Makissal et de son régime, c'est de faire porter aux Sénégalais les fruits de sa malgouvernance et de ses mauvais choix. Ils cherchent à diviser les Sénégalais pauvres et riches, les Sénégalais des villes et les Sénégalais du monde rural, en disant que c'est parce que nous voulons investir dans le monde rural sans jamais avoir fait l'audit de ce qui a été fait dans le monde rural, sans jamais avoir fait l'audit de la Sénégalais. Alors c'est le moment d'expliquer aux citoyens que cette décision d'augmenter le prix de l'électricité, c'est juste une façon pour le pouvoir, après avoir gaspillé beaucoup d'argent, que les Sénégalais continuent à financer leur train de vie. Et c'est que nos langues refusent, et c'est que nos langues se mobilisent. Aujourd'hui, nous avons une oreille attentive, comme je l'ai dit tout à l'heure, des membres du Front, qui ont été très enthousiastes de nous recevoir, et dans les prochains jours, ils ont aussi donné leur engagement à venir nous rejoindre à cette grande manifestation du 10, mais aussi au-delà. Au-delà de la manifestation du 10, comment on peut se retrouver à construire cette grande convergence ? Il faut dire qu'après cette rencontre avec le Front, nous allons comme ça rencontrer aussi la Fédération des boulangers du Sénégal, qui vont nous recevoir, et demain aussi, ce sera au tour du FGTS de Cidi Ndiaye, à partir de midi, là-bas. Voilà, les rencontres se continuent, les forces citoyennes, politiques et sociales, se retrouvent. Aujourd'hui, il est clair que les Sénégalais n'ont pas accepté cette augmentation, et les jours à venir vont encore le prouver davantage. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau du FRAP, ils ont déjà fait un communiqué, n'est-ce pas Fatima ? Effectivement, nous avons fait un communiqué, mais il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui ont créé des initiatives personnelles pour venir en aide aux camarades qui sont emprisonnés. Mais dire ici aussi que ce n'est ni le FRAP, ni le collectif non-langue qui a demandé à ces citoyens de le faire, c'est un élan de solidarité, et qu'on ne peut pas refuser aussi à ces citoyens qui se sentent engagés par rapport à ce combat. Oumar Wali Zoumarou, membre du groupe de contact Nyon Lang. Qu'est-ce que vous pouvez vous dire? Qu'est-ce que vous avez dit? Oui, aujourd'hui, nous sommes venus au courriel qui a parlé au Front de Résistance Nationale, qui vous connaissez beaucoup. des soucis qui sont en train de venir, et ça, c'est ce que vous avez dit. Il nous a dit, ceci est, c'est de l'écrire de l'équipe, pour qu'on puisse venir, et nous voulons arriver, pour vous apporter à ce sujet, pour vous apporter de prendre le courant, pour qu'on aime le courant, pour qu'il y ait de la chance, et pour qu'il y ait des amours. Et également, nos camarades, qui sont en train de faire sortir, et pour qu'on va venir à sa maison. On a vu que l'on a vu le front et l'on a vu et l'on a vu. On a vu beaucoup de l'organisation. On a vu le front et l'on a vu le front. On a vu le front et l'on a vu le front. Cette satisfaction est alors. L'on a vu le front pour participer les fans face à son proprerat. Les militants sont pasés. Il va dire qu'on allait faire de l'autre côté pour qu'on puisse s'éteindre et s'éteindre dans le courant. Mais tout ce que vous connaissez, c'est de s'éteindre. Ce qu'on peut retenir, c'est que depuis sa libération, depuis qu'il est sorti de prison, c'est la première rencontre avec le Front. Comme vous le savez, le maire Khalifa Sal est membre du Front. Même s'il n'était pas là, ses représentants ont toujours participé dans les réunions du Front de Résistance Nationale. Donc c'était la première rencontre après sa libération. Donc il est venu pour remercier le Front, pour nous faire savoir également qu'il avait oublié les épreuves qu'il avait subies, et qu'il avait les yeux rivés vers l'avenir et qu'il était venu pour nous dire qu'il était d'accord avec nous et qu'il était prêt à mener les combats futurs. Donc c'était ça le sens de sa visite, remercier le Front et nous montrer sa disponibilité à continuer les combats futurs. Donc c'est avec une grande satisfaction que nous l'avons reçu et nous l'avons, c'était pas, c'est pas sa demande hein, parce que lui il dit qu'il demande rien. Il n'a jamais demandé une grâce et qu'il ne demande pas non plus une quelconque faveur. Mais nous, nous estimons que le combat que nous avons mené pour Khalifa Sale, c'est le même combat que nous menons pour Karim Meissawad, pour Guimarius Sagna. Nous pensons que sur le plan des libertés, il y a à redire. Parce que depuis quelques années, on constate qu'on élimine des adversaires parce qu'ils sont gênants, parce qu'ils peuvent être, ils peuvent construire des menaces. On les élimine, on instrumentalise la justice pour les mettre en prison. Nous estimons que le combat que nous avons mené pour Khalifa Sale, c'est un combat de principe pour les libertés, pour la démocratie. Et nous continuerons à mener ce combat-là jusqu'à ce qu'ils puissent juger de tous ces droits civiques et politiques. C'est le cas de Karim Meissawad. Ce que nous disons, ce que nous voulons, c'est qu'aux prochaines élections présidentielles, qu'il soit candidat. Ça sera le sens de notre combat. Khalifa et Karim Meissawad, nous estimons qu'ils devront être candidats en 2024. Il n'y a aucune raison pour qu'ils soient éliminés de la course. Nous estimons qu'ils ont été éliminés parce qu'ils étaient des adversaires dangereux pour le pouvoir en place. Et nous continuons le combat, nous continuerons le combat jusqu'à la victoire finale. Ça, nous avons pris cet engagement-là et nous le ferons. Il dit qu'il ne demande rien, mais nous n'avons pas demandé son avis quand on sortait dans la rue pour manifester ou pour marcher. Nous estimons que le combat que nous menons, c'est un combat pour l'élargissement de la démocratie et des libertés dans notre pays. Ce combat-là a été mené par d'autres. Ça a été le fruit de longues luttes qui ont été menées dans le passé par d'autres. La démocratie que vous voyez là, ce n'est pas un cadeau. Ça a été le fruit de la lutte passée, très âpre. Il y en a des Sénégalais qui ont donné leur vie, qui ont donné leur liberté. Et ce combat-là, c'est ce flambeau-là que nous allons prendre et nous allons continuer la lutte jusqu'à la victoire finale. C'est ça que nous avons dit tout à l'heure. Non, nous, quand le débat du troisième mandat s'est posé au niveau du front, nous avons dit qu'on n'en discute pas. Parce que nous n'alimentons pas ce débat-là. Nous pensons que c'est un faux débat. Aujourd'hui, il fait son dernier mandat et nous pensons que ce n'est même pas un débat. Parce que nous n'allons pas alimenter, parce que c'est une manière de nous détourner de nos objectifs. Nos objectifs, ce n'est pas de discuter du troisième mandat. C'est que Guy-Marie Sagnan, il doit être libre. Khalifa Sall et Karim Meissouat doivent retrouver leurs droits civiques et politiques. Nous pensons qu'on est en train de bafouer les libertés et la démocratie. On n'a pas le droit, dans une commune de la capitale, de marcher. Dans la commune de Dakar Plateau, il est impossible aux citoyens de manifester. Vous pensez que c'est normal, dans un état de droit, qu'il y ait des espaces réservés où les citoyens n'ont pas le droit de marcher ou de dire ce qu'ils pensent ? Est-ce que le front apporte le soutien du collectif Nyonan et du consignal ? Ils étaient là tout à l'heure. On les a rencontrés. Je signale d'ailleurs qu'il y a des membres du front qui sont dans le comité de pilotage de Nyonan. Nous sommes en train de voir, de discuter, la discussion se poursuit. Nous sommes en train de voir comment faire pour créer une jonction entre les forces politiques, les forces syndicales et les forces citoyennes. Nous y travaillons parce que l'objectif, c'est d'arriver à une jonction de toutes les forces pour faire baisser le prix de l'électricité. Nous pensons que ce n'est pas normal, cette hausse-là. C'est le fruit d'une mauvaise gestion de la Sénélec. Ce n'est pas aux populations de supporter les conséquences d'une malgestion qui a été opérée par le pouvoir en place. Aujourd'hui, il y a d'autres pistes qu'on doit explorer. Regardez le nombre d'institutions qu'il y a dans ce pays-là. HCTT, etc. Je pense qu'on aurait pu trouver de l'argent ailleurs. Notre conviction également, nous l'avons dit dans d'autres occasions, nous considérons qu'il n'y a pas de déficit à la Sénélec. Le problème de la Sénélec, c'est que l'État doit beaucoup d'argent à la Sénélec. Il y a eu une subvention qui a été faite à la Sénélec que l'État ne paie pas. Ça s'est gonflé et l'État doit plus de 200 milliards, environ 200 milliards à la Sénélec. Si l'État payait les 200 milliards, évidemment, on ne parlerait pas d'os. Aujourd'hui, pourquoi l'État ne paie pas ? Il y a une tension de trésorerie au niveau de l'État qu'on a transférée au niveau de la Sénélec. Ce qui fait que la Sénélec a des difficultés, pas parce qu'il y a une mauvaise gestion, mais parce que l'État n'a pas honoré ses engagements vis-à-vis de la Sénélec. Est-ce que ce n'est pas trop tard de combattre le prix de l'électricité ? Ce n'est pas trop tard. Nous pensons que le message, quand on gouverne, on ne gouverne pas pour soi-même. On gouverne pour les citoyens. Je pense que les manifestations, les marches, au lieu de considérer les gens comme des adversaires, des gens qui veulent troubler l'ordre public, nos gouvernants doivent apprendre à coder les messages des citoyens. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que la décision la plus impopulaire de ces temps derniers, c'est la hausse du prix de l'électricité. Personne n'est d'accord. Donc, il faut qu'il décorde ce message. Je pense que le président Macky Sall, il est là pour les citoyens. C'est les citoyens qui l'ont mis là où il est. Et je pense qu'il doit écouter les Sénégalais. Et les Sénégalais ne sont pas d'accord pour la hausse. Je pense qu'il doit en tirer les conséquences.